... Bonsoir, Sophie Davant. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Je suis très content de vous recevoir. Moi aussi, je suis très content d'être là. On va passer un bon moment ensemble à parler. On se check, on se fait des bisous. On va revenir sur une chanson qu'on vient d'entendre sur votre présentation. C'est la chanson Résiste de France Galles. C'est votre amie Caroline Margeridon qui nous l'a conseillée. Pourquoi cette chanson, selon elle, vous définit ? Parce que ça n'a pas été toujours simple, mon petit parcours, dès le début d'ailleurs. J'ai fait preuve de pas mal de volonté, de rigueur. Ce n'est pas simple de durer à la télévision. Contre quoi vous avez dû résister le plus fort dans votre vie ? J'ai eu à gérer l'absence de ma mère, qui est décédée très jeune. J'ai été percutée par son cancer du sein quand j'avais 18 ans. Elle en avait 44. Elle en avait 44. Et quand vous vivez ça, c'est une déflagration. Vous voyez une femme magnifique qui était chercheure en biologie marine dépérir sous vos yeux. Elle a été traitée par la médecine. Et puis, compris très vite que son cancer allait plus vite que les traitements. Et au bout d'un moment, elle a arrêté de se traiter. Donc, elle est décédée chez moi. Je l'ai vue se transformer. Je me suis retrouvée avec elle un jour dans une salle de bain, dans notre salle de bain, où je la regardais discrètement. Et elle m'a regardée droit dans les yeux en me disant, c'est plus moi qu'il faut regarder. Maintenant, c'est toi. Donc, quand vous vivez ça, vous faites très vite la différence entre les choses essentielles et le superflu. Et maintenant, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous voyez d'elle en vous ? Beaucoup de choses. D'abord, je me suis fait une promesse le jour de sa mort, c'est que j'allais vivre pour deux ce qu'elle n'avait pas vécu. Et donc, à la fois, c'est un chagrin très difficile à surmonter, une tristesse présente, surtout au moment clé de votre vie, quand vous-même, vous avez des enfants, enfin, tous les moments heureux de la vie qu'on aimerait partager avec sa mère. Et en même temps, j'ai toujours relativisé beaucoup de choses. et je me suis toujours battue pour les faire et aller au bout. Donc, ce que je vois d'elle en moi, déjà, il ne ressemble. Alors, je ne l'ai pas vue à mon âge parce qu'elle était très belle, elle est morte très jeune, donc je n'aurais jamais d'elle une image de femme vieillissante. Et elle n'a pas osé vous annoncer sa maladie. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Oui, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, elle attendait derrière la porte et elle n'était pas très loin. Vous vous souvenez encore de cet instant ? C'est le moment le plus douloureux, je crois, de mon existence. Et ce qui était très terrible, c'est qu'elle avait cette prémonition, bien avant d'être malade, elle avait cette prémonition qu'elle disparaît très jeune. Et on avait des rapports assez conflictuels, tous les deux, parce qu'on avait deux fortes personnalités. Et à chaque fois qu'on se disputait, elle me disait, mais tu verras quand je ne serai plus là, ça ne sera pas facile. Donc, c'est difficile de dire ça à une adolescente qui se construit et lui mettre une chape comme ça au-dessus de la tête, c'est assez difficile. Voilà. Elle avait cette prémonition. Mais les cancers n'arrivent pas par hasard et je crois que, quelque part, il y a aussi des facteurs psychologiques qui conduisent à développer cette maladie. Vous savez, Bernard Tapie avait dit ça dans un entretien. Il avait parlé de l'expression « se faire du mauvais sang ». Oui, c'est exactement ça. Quand on dit « se faire du mauvais sang », j'en ai plein de dos. Toutes ces expressions populaires sont empreintes de vérité, bien sûr. Quand on parle de résister, la rime de France Gall, c'est également « exister ». À quel moment est-ce que vous, vous vous sentez le plus exister ? Ah, c'est une bonne question. À plein de moments différents de ma vie, je me sens exister quand j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail. Donc là, je suis fière de moi et quand on a un peu d'expérience dans ce métier, on sait si on a été bon, si on a été mauvais, si les maisons étaient bien, si elles manquaient de fond. Donc on sait. Je me sens pleinement exister quand je marche seule au bord de la mer, dans le silence, en entendant le bruit des oiseaux, le bruit des vagues et j'adore ça. Je me sens pleinement exister quand je fais la cuisine et que je mange un magret de canard avec des pommes de terre cuites dans la graisse de canard. Je me sens pleinement exister quand je suis entourée de gens que j'aime, mes enfants, des gens que j'aime et qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà, il y a plein de moments. S'il me manquait l'un de ces éléments, ma vie ne serait pas épanouie, je crois. On vous a demandé de revenir sur un moment marquant de votre vie, de votre enfance et vous avez choisi une image. C'est la Madeleine de Clique. Sophie, vous avez choisi une image qui s'est passée dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 lors de la mission Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à marcher sur la Lune. C'était qui la Sophie d'avant qui regardait cette... Vous n'étiez pas né, vous, à ce moment-là ? Ni pané, ni poisson. Et je m'excuse au nom de toute la France pour cette blague. J'irai en prison. Moi, j'avais 6 ans et c'était l'époque... Attendez, je suis nulle en calcul. Je vérifie si j'avais bien 6 ans. Normalement, oui. Oui, oui, j'avais 6 ans. J'ai quand même un bac C. J'ai un bac scientifique. J'en suis à calculer mon âge à ce moment-là. C'est l'époque où tous les foyers n'avaient pas de télévision. Et vous imaginez, si ça, ce n'est pas de la télévision, quand même, une image en direct depuis la Lune, c'est assez dingue. Je crois que la deuxième fois où j'ai eu l'impression de voir un ovni, dans un genre différent, c'était lors du premier téléthon en 1987, où j'ai participé, puisque j'étais déjà sur Télé Matin aux côtés de Roger Zabelle. On a fait un footing autour de la maison de la radio pendant la durée de l'émission. Et c'était le premier téléthon avec Claude Sérillon, Gérard Rolls, Michel Drucker, Jacques Chancel, Pierre Tchernia, qui étaient dans un train. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est des légendes. Et voir 30 heures de direct comme ça, la tête de Sérillon, les cernes, les bafouillis, etc., je me suis dit, c'est ça, la télé. Voilà. Et cette image en direct sur la Lune, je me souviens de toute ma famille. On était tous devant la télé. Moi, j'avais du mal à pleinement réaliser ce que représentait cet événement à cet âge-là. Mais en tout cas, j'avais vu à quel point tout le monde était scotché devant l'écran. Elle avait quelle place, la télé, chez vous ? Alors, c'était un... D'abord, il n'y en avait qu'une. Et c'était un moment de réunion familiale. J'ai le souvenir très précis d'émissions de télé. Par exemple, le dimanche, pendant que le poulet cuisait dans le four, il y avait la séquence du spectateur avec Catherine Langer. Là, c'était des extraits de cinéma. On regardait, dans ma famille, religieusement, Jacques Chancel, évidemment. Mon modèle absolu. Le Grand Échiquier. J'écoute tous ses podcasts. Moi aussi, c'était mon idole. Je l'écoutais aussi en rentrant de l'école à la radio quand il était sur France Inter dans Radioscopie. On regardait religieusement Michel Drucker. Donc, à l'époque, c'était les rendez-vous du dimanche. Il y a des émissions qui m'ont particulièrement marquée, notamment quand il recevait Claude Sauté, Romy Schneider, Yves Montand, Lino Ventura. Il y avait ces bandes de copains comme sur le plateau de Chancel. On regardait Apostrophe. Tout ça, c'était des moments où on était tous ensemble devant la télé. Maintenant, vous êtes maman. Vous avez deux enfants. Oui. Est-ce que la télévision a encore une place chez vous ? Est-ce qu'ils regardent encore la télévision ? Non. Comme tous les gamins de cette génération, ils ne la regardent pas comme ça, en tout cas. Ils la regardent dans leur coin. Ils regardent des rediffusions. Ils regardent des séries. Ils regardent des plateformes. Voilà. Alors, eux, ils n'ont pas eu le choix. Eux, ils pensaient que tous les parents travaillaient à la télé. Donc, ils sont nés avec ça. À l'époque, leur père était... Enfin, on était connus tous les deux. Donc, ça n'a pas été simple tous les jours. Et puis, c'est quand ils sont allés à l'école qu'ils ont compris que les parents de leurs copains ne travaillaient pas à la télé. qu'ils ont subi... Qu'est-ce qui n'a pas été simple pour eux ? Ils ont subi de la jalousie, des sarcasmes, des commentaires. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Surtout quand vous êtes à la une de journaux, quand vous êtes l'objet de rumeurs ou de... Voilà. Donc, les gamins ne sont pas toujours très tendres entre eux. Vous avez trouvé quel mot pour expliquer ça aux gens qui embêtaient vos enfants ? Alors, je n'ai pas expliqué ça aux gens qui embêtaient mes enfants. J'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants et j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible dans leur peau en étant présentes, en m'en occupant. On n'a jamais pris de vacances avec Pierre Sled, leur père. Sans eux, c'était notre priorité absolue en dehors du boulot. On était ensemble tous les week-ends, on faisait du sport avec eux. On a essayé de les intéresser à plein de choses. Donc, voilà, j'ai essayé de relativiser avec eux. Mais bon, c'est quand même pas facile d'être très connue quand vous passez tous les jours. Moi, je suis passée tous les jours pendant 35 ans à la télévision. Et vous avez commencé à la météo alors que vous étiez journaliste. Vous aviez écrit un mémoire sur Christine O'Krentz, un casting, une place libère et c'est vous qui faites la météo. On regarde votre première. Ce matin, un événement à la télévision. Nous accueillons une petite nouvelle dans Télé Matin. Elle parle de météo. Vous allez voir, elle est très, très mignonne. Elle va nous dire quel temps il va faire aujourd'hui. Elle s'appelle Sophie Davant. Sourire, Sophie. On respire. Ça va aller. Eh bien, bonjour, Roger. Je suis absolument ravie de pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Le soleil recommence à pointer le bout du nez. Depuis, j'ai compris qu'il ne fallait plus jamais porter ce genre de veste à la télé. Ça fait cross-color. Donc ça, c'est interdit. C'est à la fois émouvant et horrible parce que c'est vrai qu'on ne devait pas être éclairé de la même manière, maquillé de la même manière. Enfin bref. Mais c'est très émouvant. Ça vous fait quoi de revoir ça ? La présentation de Roger Zabel, par exemple ? D'abord, ça me fait plaisir de revoir Roger Zabel parce que je m'entendais très bien avec lui. C'est vrai que la météo, ce n'était pas mon choix. Moi, j'étais sortie major de ma promo. On m'avait proposé le stage hyper convoité à la rédaction de France Télé. Enfin, à l'époque, c'était Antenne 2. Et moi, j'avais 24 ans. Donc je voulais être journaliste. Voilà, effectivement, j'avais fait un mémoire sur Christine Lecrainte. Je ne voulais pas forcément faire de l'antenne. Je voulais faire du reportage, du grand reportage. Vous avez gravi les échelons. Vous êtes devenue patronne du service météo de France Télévisions. Oui. Ce n'est pas rien. Non. Donc vous avez, quelque part, rattrapé l'héritage scientifique de vos parents. Oui, c'est vrai. Un peu, oui. J'aimerais vous demander de commenter la météo du jour parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui. On regarde. 200 records de chaleur enregistrés avec des températures particulièrement élevées. Autant vous dire que l'air chaud va continuer de remonter sur la France dans le courant des 7 prochains jours au moins. Et sinon, on dépasse les 30 degrés vraiment partout. On est évidemment largement, largement au-dessus des valeurs de référence pour la saison. pour demain. Donc vous le voyez, du plein soleil, une averse orageuse pour la Bretagne et les températures toujours aussi élevées avec des pointes à plus de 35 degrés sur un grand nombre de régions. C'est la première fois depuis l'histoire de la création de la mesure de météo qu'on a ces températures-là au mois de septembre. C'est une catastrophe, mais elle est tellement annoncée depuis tellement longtemps et on ne fait tellement rien pour changer les choses au niveau international. Il ne se passe pas grand-chose. Hélas, on se prend le réchauffement en pleine bille et ce n'est pas terminé parce qu'il va y avoir une élévation, la fonte des glaces, une élévation du niveau de la mer, des inondations, des transhumances, des gens qui vont émigrer, des gens qui vont arriver par millions sur d'autres continents. Enfin voilà, ça va être une catastrophe. On parle souvent des générations futures qui sont de plus en plus conscientisées et au fait du réchauffement climatique et de ses conséquences. On parle peu de votre génération, souvent qu'on tient comme responsable, comme irresponsable même. Oui, enfin, et la génération actuelle l'est encore au niveau de nos gouvernements. Il n'y a rien de vraiment concret. En tout cas, on sait que les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Moi, je me souviens que ça fait des années qu'on en parle, qu'on alerte. En tant que chef du service météo, on alertait déjà à l'époque. Mais après, il faut que des décisions soient prises au plus haut niveau à l'échelle internationale. Je suis content de vous recevoir parce que j'ai regardé beaucoup d'entretiens avec vous et souvent, j'ai vu un véritable sexisme. Parce qu'on vous limite à votre coupe de cheveux, on vous limite à la météo, on ne parle pas de vos engagements comme le Téléthon. Aujourd'hui, vous êtes la patronne d'un magazine qui cartonne. Vous avez une carrière exceptionnelle, une longévité qu'on a très peu vue à la télévision. Vous êtes l'exemple parfait qu'on peut continuer sa carrière en étant une femme et qu'on n'est pas quelqu'un qui doit disparaître après 50 ans. Pourquoi ? Et comment vous avez tenu face à ça ? Moi, j'ai tenu par des pirouettes, par l'humour. Je m'en suis toujours sortie dès que je sentais des attitudes ou des réflexions sexistes. Je m'en sortais en devenant la bonne copine. Donc, avec moi, on plaisantait. Moi, j'étais la fille avec laquelle on rigolait. Donc, j'étais toujours très copine avec, même quand j'ai travaillé en duo, en coprésentation. j'ai jamais cherché à me battre sur l'égalité des égaux, mais je m'en sortais par des pirouettes. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir essuyé quelques plâtres et d'avoir ouvert des voies de la même manière que d'autres grandes journalistes l'ont fait avant moi. D'abord, Françoise Giroux, Catherine Ney, celles qu'on appelait les Giroux Girls. Ensuite, il y a eu Anne Sinclair que si nos craintes, ces femmes-là nous ont donné envie de faire ce métier. Et puis, moi, je suis émue quand j'entends, par exemple, Anne-Élisabeth Lemoyne que je considère un peu comme ma petite sœur parce qu'elle est un peu gaffeuse comme j'ai pu l'être. Elle est spontanée, elle espiègle. Et quand elle me dit que c'est vrai que moi aussi, j'ai ouvert des portes et qu'aujourd'hui, elles sont... On leur offre des situations plus agréables, plus privilégiées. Est-ce qu'il y a une réflexion d'un patron de chaîne que vous n'oublieriez jamais ? Oui. Laquelle ? J'ai entendu un directeur de la rédaction de France 2 alors que je venais demander une augmentation, ce qui est assez rare pour une femme. En général, les femmes ne demandent jamais d'augmentation. On attend qu'on vienne nous la proposer. Mais comme on peut attendre longtemps, j'ai entendu ce monsieur me répondre que mon mari était suffisamment bien payé. Qu'est-ce que vous répondez ? Je n'ai rien répondu à l'époque, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ce genre de choses. Aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui, grâce à MeToo, grâce à tous ces mouvements où les femmes ont réagi et se sont exprimées, un directeur de la rédaction ne pourrait plus se permettre de dire ce genre de choses. Vous avez été victime de comportements déplacés ? Non. Honnêtement, non. Je n'ai pas du tout... Alors, je m'en suis sortie par l'humour, par des pirouettes et c'est vrai que j'ai veillé à ne pas me trouver en situation délicate, mais honnêtement, non. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Après, j'ai été draguée, j'ai eu des relations de séduction avec des collègues masculins, mais c'est devenu... Enfin, c'était plus un jeu et de l'humour qu'autre chose. C'était qui le dragueur le plus relou ? Évidemment, je vais vous donner un nom. Comptez sur moi. Non, je donne... Ah, j'ai eu gasté. Je ne dénoncerai pas. Bien sûr que non. mais au moins l'approche la plus nulle. Non, je ne vais pas vous donner de nom, mais il y en a eu beaucoup. D'accord, bon bah... Enfin, de dragueurs relous, comme vous dites. Oui, c'est ça. Vous allez publier un livre qui s'appelle Quel bonheur de vieillir ? Des clés pour se réinventer, garder la forme et savourer son âge. Ça sort en octobre. C'est vrai. Le 5 octobre. Le 5 octobre. C'est quoi le bonheur d'en vieillir ? Déjà, c'est d'être en vie à mon âge, c'est-à-dire à 60 ans alors que ma mère à 44 ans n'était plus là. Donc déjà, le fait d'être en vie c'est formidable et il s'agit de saluer la vie, d'en faire quelque chose d'intéressant et de ne pas subir, être actif par rapport à son vieillissement. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de rester présentable le plus possible, donc d'honorer son corps, de faire de l'exercice physique. Alors justement, c'est ça. Vous parlez d'alimentation, de forme, de beauté, d'amour, de sexualité, de transmission, de spiritualité. Donnez-moi une routine à suivre sur ces thématiques, soit l'alimentation, soit la forme, soit la beauté, soit l'amour, soit la sexualité, soit la transmission, soit la spiritualité. Je voudrais un conseil, Sophie Davant, sur une de ces thématiques. Alors, je ne sais pas, moi, la forme, par exemple, il faut faire du sport. Et même si on n'a pas commencé, on peut commencer à 60 ans, ce n'est pas un problème, il faut passer un petit contrôle médical avant. Il faut faire à la fois un sport d'endurance, donc ça peut être de la marche, mais il faut marcher, il faut faire 6 000 pas par jour, plus de 4 kilomètres, ou nager. Moi, par exemple, je nage, j'essaie de nager deux fois par semaine pendant une heure. Et puis, si on peut faire un peu travailler son cœur, donc, on grimpe les escaliers, on ne prend pas l'ascenseur. Moi, je joue un peu au tennis, par exemple. il faut alterner endurance et cardio. Et en amour, c'est quoi le conseil ? En amour, c'est un âge quand même où on se sent peut-être plus libre qu'avant, on se connaît mieux, on connaît mieux son corps, on connaît mieux, on a peut-être un peu plus confiance en soi, on est plus conscient de ses forces et de ses faiblesses, donc on sait peut-être un peu mieux mettre en avant ses forces. Et puis, peut-être que c'est une époque où on a compris quand même comment ça marche entre les hommes et les femmes, donc on est peut-être plus ouverts, plus tolérants, on cherche plus trop le conflit, il y a des choses qu'on laisse tomber. Là encore, on va à l'essentiel. Comment ça se passe un date ? Parce que moi, quand j'ai vu, comme tout le monde, votre idil avec William L'Energie, je me posais une question, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, comment ça se passe un date quand c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps ? Moi, je ne suis pas... Je ne sais pas ce que ça veut dire, un date, c'est plutôt des gens qui se rencontrent sur des sites de rencontres, etc. Donc, ce truc-là, je ne connais pas. Je m'en réjouis pour eux, je trouve ça formidable pour les gens qui n'ont pas l'occasion de rencontrer quelqu'un et je trouve ça génial. Et comment ça se passe, la séduction ? On s'en bat des petits messages ou direct, on se voit et on se connaît ? Il n'y a pas de recette, ça dépend des situations, des relations que j'ai eues mais c'est vrai qu'être en face de quelqu'un qu'on trouve qui a du charme, qu'on trouve drôle, qui est intelligent, avec lequel on ne s'ennuie pas, avec lequel on a des choses à partager, alors je ne cite pas de nom, là encore, c'était pas moi. Comment ? C'était pas moi. Je ne vous connais pas assez bien, mais il faut voir si vous avez de l'humour d'après ce que j'ai compris. Vous avez l'air d'être tendres malgré un côté un peu timide, un peu pudique, voilà. Donc il faut voir, ça peut m'intéresser. Moi aussi. Vous êtes un peu... Vous êtes un peu cougar, mais on ne dit pas ça, non ? Non, non, j'aime la bonne compagnie. Voilà. Moi aussi. Donc on va dire ça, la bonne compagnie, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a de l'humour. Je ne dirais pas que je m'en fiche du physique, mais ce n'est pas ce qui compte le plus pour moi. Ah, ça m'intéresse, ça. C'est bien. J'aime le charme. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Le charme et l'intelligence. Sophie, hier à votre place, il y avait Adèle Exarchopoulos. J'imagine que vous avez déjà dit n'importe quoi en interview, ça nous arrive à tous. Oui. Nous, on lui a fait dire n'importe quoi, ça s'appelle assez marrant. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est marrant. Comment ça va, Adèle ? Ça va. Et toi ? Ça va très bien. Et je vous souhaite également la même chose. C'était la première de clique. Rendez-vous demain à 16h45. Ah oui, pardon. Excuse-moi, c'est pas fini. Trop bien. J'ai oublié l'émission. Du coup, tu as l'affiche du film qui parle du métier de prof. Ça s'appelle Nervoto, c'est réalisé par Thomas de Farsi. Non, c'est un métier sérieux. En tout cas, c'est un film qui alerte et ça pose aussi toi ton rapport à... Et comment tu vis ça, en fait ? Est-ce que tu aurais toujours du désir d'un réalisateur ? Ça fait en sorte que toute une génération va se construire dans le rejet, dans l'absurdité. Tu sais faire des lasagnes ? Non. Et du coup, je pense qu'ils me protègent et qu'ils me... Parce que c'est mon plat préféré et je veux bien des lasagnes de Leïla. D'accord. Waouh. C'est quand même très violent. T'as 35 ans. Est-ce qu'on te la fait sentir ? Non, c'est pas si subtil que ça. On va jouer un jeu. J'adore les jeux ! C'est l'interview à la con. Allez, c'est parti. Adèle, pour toi, c'est quoi un abricot ? Pour moi, un abricot, c'est un fruit ? C'est fini. D'accord. Adèle, il nous reste peu de temps. On va envoyer un compte à rebours et il faudra répondre au maximum de questions. Ah, vas-y, j'adore. C'est parti ? Vas-y. C'est le compte à rebours. Top chrono. Top chrono. Est-ce que tu t'es déjà... C'est quoi l'erreur ? Est-ce qu'il y a un cauchemar ? T'aurais voulu avoir quelque chose ? Un singe. Parfait. Merci beaucoup, Adèle. J'ai envie de continuer. Bravo ! Et on remercie les amis de On s'en fout. On va faire un jeu. Donc, je vois ce à quoi je vais être confrontée. Peut-être. 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 Ça dépendra de l'inspiration. D'accord. Sophie, on va faire un jeu. Oui. On va tirer les cartes ensemble. Plusieurs thématiques. La famille, les amis, les emmerdes, l'amour, la mort et le miam miam. OK ? Donc, voici plusieurs cartes. Vous êtes prête à tirer les cartes ? Bien sûr que vous n'avez pas mis que la même thématique sur toutes les cartes. Regardez, regardez. D'accord. Fermez les yeux. Je ne vois pas de l'autre côté. Rien n'est pareil. Je ferme les yeux, en plus. Voilà. C'est parti. Choisissez. Vous êtes où ? Celui-là, celui-là. Ouh là ! Vous avez tiré ? Ah, ben, les emmerdes. Les emmerdes. Allez, c'est parti. C'est quand la dernière fois, Sophie, d'avant, que vous avez dit ça m'emmerde ? Ça m'arrive plusieurs fois par jour. Je pense. Quand il s'est agi de devoir aller faire des courses au supermarché, un truc comme ça. Qu'est-ce qui vous emmerde le plus dans la vie ? Les cons. À quoi vous les reconnaissez ? Oh, les cons. C'était quoi la phrase de Chirac ? Ça vole en escadrille. À quoi je les reconnais ? À tout. À leur oeil qui n'est pas allumé. À leur côté. Je sais tout. Je donne mon avis sur tout. Je n'ai pas d'humour. Je me prends pour la personne la plus intéressante du monde. Voilà. Est-ce que vous êtes parfois une emmerdeuse ? Alors, peut-être dans le boulot, je suis assez exigeante. On ne peut pas faire une carrière qui dure si on n'est pas exigeante. Donc, oui, je suis assez rigoureuse. Et si on ne travaille pas comme à mon rythme ou si on ne fournit pas les efforts qu'il faut, je peux être un peu chiante. Mais sinon, ma vocation n'est pas d'emmerder les gens. Est-ce que vous avez un gris-gris pour éviter les emmerdes ? Une superstition ? Non. Je n'ai pas de gris-gris. Mais la respiration, c'est pas mal peut-être. de respirer par le ventre pour réfléchir. Se connecter au plexus solaire. Exactement. Est-ce que vous avez une anecdote d'une emmerde qui est devenue une leçon de vie ? Oh, certainement. Ne serait-ce que la perte de ma mère à l'âge de 20 ans. Je peux vous dire que c'est devenu une sacrée leçon de vie. C'est quoi la chanson qui vous emmerde le plus quand vous l'entendez ? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien la musique en général, les chansons en général. Non, je ne saurais pas vous répondre. Je peux trouver un certain charme à tout type de chansons. Ça va ? Vous ne vous emmerdez pas dans cette émission ? Non, ça va. Je déteste m'emmerder, d'ailleurs. Je déteste l'ennui. Je déteste m'ennuyer avec quelqu'un. Moi, je ne m'ennuie pas avec vous. Bon, tant mieux. J'ai quelque chose à vous conseiller pour ce soir. Est-ce que vous connaissez One Piece ? Non. One Piece, c'est le manga le plus vendu au monde. C'est un phénomène d'édition. Tout le monde lit One Piece dans le monde entier. Et One Piece... Je ne suis pas très manga, moi. Vous allez découvrir One Piece adapté sur Netflix. On a une personne ici qui pitche les choses pour vous donner envie de les regarder. Ça s'appelle le Bad Pitch. One Piece, c'est culte. C'est le manga le plus vendu au monde avec 500 millions d'exemplaires. Donc forcément, quand c'est adapté en série, c'est un petit peu attendu. Et spoiler, c'est même pas raté. Folie ! Pour les gens nés au 20e siècle, One Piece, ça raconte une histoire de pirates qui vont chercher un trésor qui s'appelle One Piece. Ça va, c'est simple. Everyone, relax. Celui qui mène la chasse au trésor, ce n'est pas Cyril Ferrault, mais Luffy, un espèce de petit mannequin jacquemus hyper attachant qui, en plus, nous montre qu'on a bien raison de payer notre coach de yoga plus cher que notre généraliste. Autour de lui, il y a des gens qui, certes, ont peut-être raté leur couleur pour l'été. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous, c'est faux. Mais qui savent se battre comme personne, ce qui est utile quand on recherche un trésor aussi prisé. D'ailleurs, les scènes de combat sont ultra jouissives. Mais bon, on a quand même deux, trois trucs à redire. Déjà, le drapeau pirate, pardon, mais le graphiste qui a fait ça devait être à 3 grammes. Or, l'alcool, c'est mal. Ensuite, les moulins de Mykonos. Pourquoi ? Faut-il vraiment encore faire la promotion de cette île surfaite pour Américains sans goût ? Pardon, c'est vraiment du détail. Parce que, plus sérieusement, la série nous dit l'air de rien que même si on a un freak, on peut rêver et un peu comme le lindo dans Naruto qu'on peut devenir qui on veut vraiment devenir. Et ça, à une époque où on a un peu tendance à ne plus trop aimer les différences, c'est très précieux. Alors, à tous les freaks de France et à leurs parents, bisous. Moi, j'ai vu une série adaptée d'un manga, c'est Les Gouttes de Dieu. Oui, sur Apple TV. Pas mal. Co-écrite par une Française talentueuse qui s'appelle Alice Vial. Oui. C'est l'histoire d'un oenologue. Oui, exactement. Sophie Davant. Oui. Une dernière séquence. D'abord, Sophie Davant, dedans, il y a le dé. Le dé de Monkey D. Luffy, le héros de One Piece qui porte ce chapeau de paille. Vous avez le droit d'avoir ce chapeau. Vous pouvez le mettre ou pas, c'est comme vous voulez. Il porte chance, normalement. Très bien. Donc, je le mets. La collaboration. Je n'ai pas obligé de mettre le... Comme ça, c'est très bien. C'est parti. On va jouer un truc ensemble. Vous avez 1 minute 30 pour répondre au maximum de questions. D'accord. OK ? Top chrono, c'est l'interview chronomètre. On y va, top chrono. Quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête ? L'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Est-ce que vous êtes déjà battue dans votre vie ? Non. Quelle est l'erreur que vous ne referez jamais ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tomber amoureuse de quelqu'un qui ne le mérite pas. Vous demandez quoi quand vous priez ? Je demande l'appui de mon équipe technique. Si vous pouviez remonter dans le temps, vous auriez où et pour faire quoi ? J'irais... Oh, peut-être au siècle des Lumières, dans un château. Je tiendrais salon. Pour qui vous ne voterez jamais ? Pour des extrêmes. Qu'est-ce que vous avez fait de vos mains ? Qu'est-ce que je sais ? La cuisine. Je sais tricoter. Je sais parfois bricoler. Et sinon, je suis très bordélique. Je ne sais pas ranger avec mes mains. En tout cas, vous savez faire plein de choses. C'est un bonheur de vous avoir, Sophie, d'avant, ce soir dans Clique. J'ai une question à vous poser. C'est quand on voit tout ce que vous avez fait dans votre carrière, vous avez toujours incarné une forme de modernité. Même aujourd'hui avec le magazine que vous faites, c'est moderne de continuer à raconter... Oui, oui, vous pouvez l'enlever. De raconter les problématiques que vous racontez dans votre magazine et c'est pour ça que ça cartonne. C'est quoi pour vous une femme moderne ? Eh bien, une femme moderne, d'abord, c'est une femme qui a les moyens de s'assumer financièrement, donc qui s'est battue pour travailler, pour gagner sa vie et pour pouvoir assumer ses choix. Donc, avoir la liberté de choisir et moi, c'est ce que ma mère m'a inculqué quand j'étais adolescente et c'est ce que j'ai dit aussi à ma fille. Donc, choisir son avenir, choisir, avoir les rênes en main pour pouvoir faire les choix d'avis. Eh bien, on dédie cette émission à toutes les femmes qui choisissent. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir une très bonne soirée. Merci. À demain sur Canal. Merci.